Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce week-end du 20 et 21 janvier. Et on commence tout de suite avec l'humeur de ce week-end 20 et 21 janvier, s'il vous plaît. Quelle sera l'humeur de ce week-end 20 et 21 janvier ? Pour cette guidance générale, qu'elle sera l'humeur de ce week-end du 20 et 21 janvier, s'il vous plaît. Je n'ai même pas l'humeur de ce week-end 20 et 21 janvier, s'il vous plaît. L'humeur de ce week-end du 20 et 21 janvier. Bon, elle ne veut pas venir, alors on va la chercher. Alors, au dos, on a amour et compassion. Bon, c'est déjà mieux. Allez, avec l'oracle au quotidien. Je vais le mieux, je ne suis pas déblée. Désolée, ça prend quelques secondes. Voilà. On va le terminer, peut-être. Ce n'est pas grave. Allez, il y en a moins une. Voilà. Allez, l'oracle au quotidien. Pour ce week-end du 20 et 21 janvier, s'il vous plaît. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation où vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, là, il est clair que si vous n'avez pas les idées claires, justement, n'hésitez pas à sortir ce week-end et de prendre l'air, de prendre un bon bol d'air pur pour oxygéner vos pensées, votre corps. Et ici, on est à la rencontre de votre âme sœur. Bon, quoi qu'il en soit, il va quand même falloir sortir si vous voulez rencontrer votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. Amour, compassion. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Allez, on enchaîne avec le tarot de la magie verte. Pour ce week-end, 20 et 21 janvier, s'il vous plaît. Le week-end du 20 et 21 janvier. Du 20 et 21 janvier. À la coupe, on a la nostalgie, on a les souvenirs du passé, ce côté de l'enfance également. Ici, c'est le partage, l'innocence. On est dans les souvenirs du passé ici. On a le chariot. Il y a quelque chose qui vient du passé et vous pousse à aller de l'avant. Ici, c'est vos souvenirs qui vous donnent cette détermination. Comme s'il y a quelque chose du passé que vous aimeriez retrouver ici. Et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, dans le côté sentimental, c'est peut-être une connaissance de votre passé qui refait surface et que vous allez avoir un rendez-vous, peut-être. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est un événement du passé qui vous donne cette détermination pour ce week-end. Allez, tableau de neuf pour ce week-end du 20 et 21. Jean-Soup. On a l'as d'épée. Les nouvelles idées, les nouvelles pensées, les nouvelles opportunités intellectuelles, les nouvelles... On est encore dans ce 5 de coupe ici qui est sorti hier, je crois, qui était sur le 2 du paquet. Bon, ben là, c'est de vider ses émotions, le trop plein d'émotions venant du passé ici pour aller de l'avant. Donc, on est bien dans quelque chose du passé qu'on laisse derrière soi, mais ça donne une détermination, une volonté. On passe à l'action pour le futur. On retrouve ce 6 d'épée qui était sorti également hier. L'idée d'aller vers des eaux plus calmes. On a ici la tempérance. La tempérance, ben là, il est clair. On tempère ses émotions, on tempère ses idées. On tempère également sa façon de communiquer ici puisqu'on a eu l'as d'épée. Vous allez avoir l'opportunité de communiquer, donc peut-être par rapport à une rencontre ici, mais de faire attention également à ce qu'on dit, de peser bien le pour, le contre avant de dire des bêtises. Allez, on commence. On a le 3 d'épée, les blessures, les peines, les chagrins. On a le 3 d'épée, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, là, l'idée est vraiment de commencer à réfléchir à ce qu'on veut entreprendre ici. Là, on commence à faire fructifier quelque chose, à passer à l'action. Pour l'instant, on n'est qu'au 2 de bâton. C'est un début d'action, en tout cas. Il y a quelque chose qui débute, mais on se projette pour l'avenir ici. Allez, au centre, on a le cavalier de coupe ici. Alors, là, il est clair. On est bien dans l'amour, la compassion, dans la rencontre de votre âme sœur. L'idée ici, c'est que vous allez sortir, vous allez avoir l'opportunité d'une nouvelle rencontre. En tout cas, qu'elle soit amoureuse ou relationnelle, mais il y ait une sortie, une rencontre, un rendez-vous, peut-être une invitation également. Mais ici, là, ce week-end, c'est le romantisme. C'est le romantisme. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir une rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment sortir avec le cœur sur la main, dans la bienveillance. Voilà, c'est une bonne nouvelle qui fait plaisir également. Vous allez recevoir une bonne nouvelle ou une visite d'une personne qui vous apporte une nouvelle qui vous fait plaisir. Alors ici, on a le fou. Vous voyez, le fou, c'est le nouveau départ. Il va vers son chemin de vie. Il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur son chemin. C'est comme si vous avez un rendez-vous, vous ne connaissez pas ce qui vous attend, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous y allez. Et vous y allez avec le cœur sur la main ici. Bon, on a le roi de coupe. On est bien dans les coupes. On a le roi de coupe ici. Alors, le roi de coupe, c'est la personne. C'est une stabilité émotionnelle. C'est une stabilité de bienveillance. Ça peut être également une personne qui représente cette énergie. Ça peut être vous. Mais ici, on voit que ce roi, il est bien installé. Tout va bien. Il y a des invitations. Vous voyez, la table, elle est garnie. Il y a une convivialité ici. Il y a certainement pour vous un nouveau départ et vous allez à la rencontre d'une invitation. Alors, il peut y avoir des rendez-vous dans un restaurant. Sinon, pourquoi pas en famille. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a une sortie et puis, en tout cas, qui fait plaisir. Il y a des invitations. Alors, cette nouvelle rencontre, là, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vos peurs, c'est vos craintes. Vous avez l'impression d'être les pieds et mains liées. Mais en fait, c'est votre aveuglement qui vous emprisonne ici parce que ce personnage n'est en fait pas emprisonné. Elle a tout simplement à avancer. Elle n'a même pas de poignard au sol. Elle peut tracer son chemin. Il suffit d'enlever son bandou. Et ici, elle peut tout à fait se défaire de ses chaînes. Et on a eu ces derniers jours se défaire de ses chaînes. Et là, en vous détachant, en vous libérant, en vous libérant de vos peurs, de vos craintes, de vos incertitudes ici, de tout ce qui est vos pensées négatives, en vous libérant, vous allez vers la possibilité d'une nouvelle rencontre. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, dans le domaine sentimental ou relationnel, il y a eu des difficultés. Mais aujourd'hui, vous êtes prêts. C'est le nouveau départ ici avec le fou. Vous êtes prêts à aller à la rencontre d'eux. Et il va y avoir des invitations. Ici, avant de repartir tel inconquérant, on repose son esprit, on repose ses idées, on prend le temps, il faut prendre le temps. Voilà, il faut prendre le temps de bien réfléchir à la situation et puis de mettre ses idées au calme, à plat. On a vu tout à l'heure avec le 6 d'épée, on allait vers des eaux plus calmes. Et ici, c'est tout. Et ici, c'est le repos. Donc, on réfléchit bien avant de parler. On réfléchit bien également comment communiquer. On retrouve ce chariot, cette détermination. Alors là, c'est deux arcanes majeures. Donc, tout à l'heure, on avait eu également la tempérance. Là, c'est la détermination d'aller, partir à l'aventure. Tel un guerrier. C'est vraiment, il y a une nouvelle opportunité à saisir et vous y allez, vous foncez. On retrouve cette reine de coupe. Donc là, on est encore dans l'émotion, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'écoute des autres, l'écoute de soi-même. Là, c'est en fait, vous êtes déterminé à prendre ce nouveau départ, à partir à l'aventure. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver sur le chemin. Mais peu importe, vous êtes déterminé. Vous y allez, vous foncez. Ici, vous écoutez vos émotions, vos sentiments. Ici, on a, on retrouve ce 9 de Pentacle qu'on a eu il y a quelques jours. Ce 9 de Pentacle, c'est l'abondance financière, c'est le bien-être en famille. On est bien, tout va bien. Et c'est peut-être parce qu'on est bien et tout va bien ici qu'il va y avoir des invitations au sein de la famille. Il y a peut-être un repas de famille ici, en tout cas, qui va se passer dans la joie et la bonne humeur, dans l'amour, la compassion et la bienveillance. Et enfin, vous serez au bout de votre fardeau. Voilà, le 10 de Bâton ici. Souvenez-vous, on avait eu le 9 de Bâton où vous y étiez presque, mais il y avait encore ces doutes, ces incertitudes, cette méfiance, peut-être aussi ce goût amer d'une situation qui vous avait empêché d'aller jusqu'au bout et où vous vous méfiez un petit peu. Mais là, ici, on est au bout de vos efforts. Là, vous êtes arrivé au bout. Encore quelques pas à franchir et puis l'opportunité de passer à l'action arrive d'ici peu. Ici, tout en haut, vous voyez, il suffit d'encore quelques pas et vous arrivez à cette montagne de lumière, au cercle de lumière ici. C'est votre fardeau ici. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de votre fardeau. Vous y êtes presque. Vous voyez, ici, on a l'écureuil. L'écureuil, c'est également le fait de s'économiser ou d'avoir économisé pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, on voit que, voilà, on arrive à la fin. On est au bout. Il faut tenir bon. Encore quelques pas et vous y êtes. Voilà, voilà, voilà. Ça a été vite, ça a été clair. Ça a été clair. Je vais compléter, du coup, on a encore le temps, avec le petit oracle, l'oracle des fées, le normand. Et hier, j'ai fait la vidéo, j'ai tellement pris du temps à décrire les cartes du tarot hier que je n'ai même pas pensé à compléter avec le normand. Alors, ce n'est pas grave, on va le faire aujourd'hui puisqu'on a un peu plus de temps, puisque les messages, ils sont très clairs, là, ils sont très positifs. Là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. On est vraiment dans l'amour. Là, on ne peut pas. On est vraiment dans l'amour, dans les sentiments, dans la bienveillance, dans la compassion, la rencontre avec votre âme sœur. Donc là, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui fait du bien. Peu importe le domaine, ça peut être sentimental, relationnel, peut-être même professionnel, peut-être même familial. Mais en tout cas, ici, pourquoi pas financier ? Si on est bien installé, qu'on a bien travaillé, peut-être qu'il y a des retours financiers qui vous permettent, par exemple, d'inviter des personnes. Mais vraiment, je parle de financier, et puis qu'est-ce qui saute ici ? C'est les poissons. C'est bien le domaine financier. Donc, c'est la richesse. Oui, il y a des nouvelles opportunités ici avec les chemins, nouvelles voies, nouvelles... C'est ça, en fait, la détermination avec ce fou ici. C'est le nouveau départ. Vous partez à l'aventure. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie ici. Mais vraiment avec... Vous vous écoutez, vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos sentiments ici. Voilà, ici, il y a le serpent. Le serpent, c'est le mensonge, la trahison. Ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Et ici, là, déterminer à vous faire plaisir, à profiter de la vie. Et profiter des bonnes choses que la vie peut vous offrir ce week-end. Allez, à la coupe, on a la croix et on a la consultante. La consultante, ça peut être également une personne triste ou alors une personne qui a vraiment son fardeau sur les épaules ici. Et son fardeau sur les épaules, avec le tarot qu'on voit là sous nos yeux, c'est vraiment... Voilà. C'est la fin des blessures, de son fardeau, comme j'étais en train de dire. C'est terminé, c'est coupe, on fait table rase du passé et on avance. Voilà, on profite de... Même si on ne sait pas si ça va durer avec le fou, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qui va se passer sur son chemin de vie. Mais il y va, c'est une nouvelle aventure, il est prêt. Peu importe ce qu'on peut lui dire, peu importe si on lui dit « Non, non, on n'y va pas », peu importe si on lui dit « Fais attention à ça », il y va, il prend le risque. Voilà, c'est le fou, c'est ça, il prend le risque. Je n'ai pas regardé la carte. Ce n'est pas grave. Allez. On commence, je coupe. Et... Allez. Sur le cavalier de coupe, sur le fou, sur le roi de coupe, sur le 8 d'épée, sur le 4 d'épée, sur la reine de coupe, sur le 10 de bâton, sur le chariot, et le 9 de pentacle. Voilà, 9 de denier. Et ici, bon, on a le consultant. Alors, on a eu la consulte... Le consultant. Le consultant. On a eu tout à l'heure la consultante, et voici le consultant. Donc, il est bien de six. Histoire de deux personnes, en tout cas. Allez, au centre, sur le cavalier de coupe, on a la stabilité, la sécurité. Bien. Sur le fou. Bon, voilà. On a fait table rase du passé, et on est prêt pour une nouvelle aventure. Vous allez récolter une nouvelle vie. Voilà. On fait table rase. On se sépare. Il y a une rupture. Alors, peut-être une rupture sentimentale pour d'autres. Et puis, vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans l'aventure d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'une nouvelle possibilité. Ou alors, dans le domaine relationnel, vous avez fait table rase des conflits, des choses qui se sont mal passées. Et puis là, vous repartez de zéro. Vous repartez... Voilà. Vous profitez de l'aventure. Sur le roi de coupe, on a l'ami fidèle, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc, ça peut être par rapport à cette invitation. Ça peut être un parent. Ça peut être chez les parents. Ça peut être le domaine familial, amical, ou tout simplement même un collègue. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ici, on voit que cette invitation, se rassembler autour d'une table d'abondance et tout ça, on le partage ici avec une personne fidèle, loyale, la personne sur qui vous pouvez compter, ou une personne que vous tenez beaucoup. Ici, sur le 8, on a le soleil. Voyez, vous vous libérez de vos peurs, en fait. Vous vous libérez de vos peurs, de vos angoisses et de vos stress parce que vous êtes tellement prêt, tellement déterminé à avoir une vie meilleure que là, vous allez vous rayonner. Vous rayonner, vous avez un éclaircissement d'état d'esprit. Votre esprit est plus éclairé, plus ouvert à l'épanouissement. Ici, sur le repos, on a les nuages. Donc, malgré tout, on voit quand même qu'il y a de la réflexion à faire et qu'après la pluie, il vient le beau temps, comme on le dit, comme j'aime le dire avec la carte des nuages. Ici, c'est le repos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on repose son esprit, on réfléchit bien à la situation et on réfléchit surtout à comment communiquer. Et là, c'est cette pause ici avec quelque chose de trouble, quelque chose qui vous perturbe un petit peu l'esprit. Ici, on voit qu'après la pluie, le nuage ne fait que passer. Il ne fait que passer. Pour l'instant, c'est le moment de pause. On fait une pause et on éclaircit ses idées, ses pensées. Ici, alors sur la détermination, avec le chariot préaffoncé, on a le lisse, la sincérité, l'honnêteté, la loyauté. Peut-être également, vous êtes déterminé à aller chercher une vérité. Ça, c'est possible aussi. Vous allez prendre cette nouvelle aventure avec sincérité. sincérité avec vous-même. Voilà, vous êtes déterminé à être honnête avec vous-même et vous êtes le plus sincèrement possible. Après, ça peut être une personne plus âgée que vous qui peut vous apporter également ce soutien, ce soutien dont vous avez besoin ou peut-être même ces informations aussi. Alors, bon, voyez ici, quand je vous ai dit que vous écoutez vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, vous êtes dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Ici, là, on a la chance ou une seconde chance ou quelque chose d'une nouvelle opportunité. Voilà, vous saisissez cette nouvelle opportunité. sur le 9 de Pentacle, bon, on retrouve la consultante ici, donc, une personne féminine. Et ici, sur le 10 de Pentacle, vous voyez, quand je vous ai dit que vous étiez au bout, de ne pas abandonner, vous y êtes presque encore quelques pas et puis la lumière est là. Et ici, on a la tour. La tour, ça peut concerner un domaine administratif. Enfin, il y a peut-être encore quelque chose à régler où ici, c'est vraiment l'idée d'aller, on prend de la hauteur, on va vers un autre point de vue. Voilà, vous avez une autre vision de votre avenir, de ce que vous voulez entreprendre, de ce qui risque d'arriver. Et c'est pour ça ici que vous êtes dans la pause et la réflexion pour éclaircir vos idées ici parce que vous allez prendre de la hauteur, vous y êtes presque et vous allez réfléchir comment atteindre le sommet ici. Voilà, vous allez atteindre le sommet. Vous y êtes presque. C'est bientôt la fin de votre fardeau ici et vous allez prendre de la hauteur et avoir une vue, une autre vision de ce qui vous attend à l'avenir. Waouh ! C'est beau tout ça. J'ai envie de rajouter quand même une carte ici sur la consultant Bon, là, il y a des révélations. Il y a des révélations peut-être d'ordre familial ou professionnel ou alors c'est une personne. Oui, voilà, des révélations par rapport à un conflit ici. Des révélations par rapport à un conflit. Et voilà, peut-être il y a eu ou il va y avoir un règlement de compte, un éclaircissement ici de remettre les choses à plat, de remettre les choses dans l'honnêteté, dans l'amour, dans la compassion. On va à la pêche des informations. Vous allez peut-être avoir, par rapport à cette sortie qu'il y aura ce week-end, vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir une situation, peut-être un conflit, quelque chose qui n'était pas encore révélé, mais vous allez obtenir des informations, une officialisation ici par rapport à un organisme également, peut-être même juridique, mais ici on voit qu'on remet de l'ordre dans sa vie. Oui, et là on a le changement, peut-être même grossesse, déménagement, déplacement, voyage, en tout cas, on voit qu'il y a quand même ici une sortie. Et on a l'ours, la protection, la sécurité, la mère qui protège ses enfants, donc on retrouve encore ses énergies. Il y a une stabilité, on va vers une stabilité, voilà, là c'est clair, le tirage, il fait tableau race du passé, et on va peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, régler les comptes, régler les comptes, peu importe dans la situation, que ce soit sentimentale, que ce soit relationnelle, que ce soit financier, ou professionnel, quoi qu'il en soit, il reste juste un détail, et c'est pour ça qu'on réfléchit comment on va dire les choses, afin justement d'être dans la compassion et l'amour, de ne pas brusquer, de ne pas entrer dans un nouveau conflit, non, on est vraiment ici dans la compassion. On va terminer avec un petit message de l'oracle du messager, pour ce week-end du 20 et 21 janvier, guidance générale du 20 et 21 janvier, s'il vous plaît, quel est le message pour cette guidance générale du 20 et 21 janvier ? Merci. Et on a le passage, le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc, pour certains et certains d'entre vous, le message, là, il est peut-être par rapport à ce chagrin qu'il y a eu dans le passé, justement. Et aujourd'hui, vous allez peut-être par rapport à des invitations familiales ici, de reparler du passé, des souvenirs. Il ne faut pas oublier que dès le départ de la guidance de ce jour, pour ce week-end en tout cas, on a eu justement les souvenirs du passé, etc., les souvenirs de l'enfance. Donc là, le message, et certainement pour vous, si récemment vous avez perdu un proche, là, le message, il vous fait savoir qu'il est souvent à vos côtés. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais si ça vous parle, ce message est pour vous, tout simplement. Je vais reprendre, du coup, un autre message. Je vais quand même lire ici. « Vois grand et tu obtiendras grand. » Allez, on reprend un autre message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 20 et 21 janvier. la réussite. « Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre un merveilleux cadeau. » Et ici, « Respire en conscience. » « Chaque jour, prends cinq minutes pour t'asseoir. » Vous voyez, là, ici, on est dans le cadre d'épée, le repos, que je vous ai dit, la réflexion, de réfléchir à comment penser, à éclaircir vos idées, comment communiquer surtout. Et là, « Chaque jour, prends cinq minutes pour t'asseoir. Fermez les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirez en conscience et bénéfique. En pratiquant cette technique que chaque jour, tu vas booster tes capacités. » Alors là, le conseil, on vous conseille même de méditer. Et c'est peut-être justement ce repos, ce 4DP, c'est de méditer sur une situation en particulier, de respirer, de reprendre votre calme, votre souffle. Et n'oubliez pas, c'est l'oxygène qu'il vous invite à sortir et d'aller vous oxygéner. Donc là, on est également dans le conseil, c'est de méditer. Si vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, prenez le temps à la réflexion et de prendre un bon bol d'air. Et enfin, on a la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Bon, là, on revient un peu ici, d'accord ? Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Là, le message, peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, mais si vous êtes intéressé par la spiritualité, il est possible ici, par rapport à ce message que vos guides vous conseillent. Si vous avez envie de vous lancer, par exemple, dans les arts divinatoires ou que sais-je, là, le message de vos guides ici, on vous dit ayez confiance en vous et lancez-vous. Lancez-vous. Voilà. Tout comme moi, vous voyez, je débute. Il n'y a pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mais je me suis lancée et plus vous allez pratiquer et plus vous allez être à l'aise et plus vous allez mieux interpréter vos cartes, C'est en pratiquant que ça va venir et en faisant des vidéos, par exemple, régulièrement, ça développe de plus en plus ici vos ressentis, vos intuitions par rapport aux cartes et la compréhension aussi des messages qui sont délivrés. Voilà. En tout cas, je parle bien pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité ou peut-être même particulièrement aux arts divinatoires. quels qu'ils soient, mais voilà, si vous êtes tenté, on vous dit ayez confiance en vous et n'hésitez pas à vous lancer. C'est maintenant. Voilà, vous êtes prêts. Voilà, mes amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour passer un bon week-end et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la vidéo de lundi. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501